C'est une volonté, c'est un objectif. François Hollande le répète, il veut inverser la courbe du chômage d'ici la fin de l'année. Alors que le nombre de demandeurs d'emploi a encore augmenté en février, mais sans dépasser le pic de 1997, le président maintient son objectif. Et pour réduire le chômage, un mot d'ordre, la croissance. La tension reste forte à Chypre où les banques demeurent obstinément fermées pour la douzième journée. Après les lycéens, des centaines d'employés de banque ont manifesté hier pour dire leur inquiétude pour l'avenir. Déjà reporté plusieurs fois, la réouverture des banques devrait intervenir jeudi. Des milliers de manifestants pro et anti-pariage gars à Washington. La Cour suprême des Etats-Unis tient depuis hier une audience historique sur ce sujet. Le mariage homosexuel est pour l'instant autorisé dans neuf états, mais les couples ainsi légalement mariés ne sont pas reconnus comme tels au niveau fédéral. 15 personnes, pour la plupart mineures, interpellées à Grigny en Essonne. Elles sont soupçonnées d'avoir pris d'assaut une rame du RERD le 16 mars. Une attaque en règle menée par une vingtaine de jeunes au visage dissimulé qui a relancé la polémique sur la sécurité des transports en Ile-de-France. On a livré bataille mais le résultat est une déception. Les mots sont de Didier Deschamps après la défaite des Bleus face à l'Espagne. 1 à 0. Il regrette le manque d'efficacité de ses joueurs. Désormais relégué à un point des champions du monde en titre dans le groupe 1 des qualifications du Mondial. Merci. 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 Merci.